Après 70 ans de règne, la reine Elisabeth a rendu son dernier souffle le 8 septembre dernier. La famille royale britannique s'est réunie, lundi 19 septembre, pour faire ses adieux à la reine Elisabeth II. Lors de ses funérailles, plus de 2000 personnes étaient également présentes pour rendre un dernier hommage à celle qui a régné pendant 70 ans. Après une cérémonie dans l'abbaye de Westminster puis à Windsor, une cérémonie familiale s'est ensuite tenue dans la crypte de la chapelle Saint-Georges, dans la plus stricte intimité. La défunte souveraine a alors retrouvé son amour de toujours, le prince Philippe. Un touchant cliché. Au lendemain de son enterrement, la famille royale a rendu un émouvant hommage à Elisabeth II. Sur les réseaux sociaux, une photo de la reine datant de 1971 a ainsi été partagée via le compte officiel de la famille. Sur le cliché, la mère du nouveau roi Charles III porte un manteau vert foncé et un foulard à motifs sur la tête. Elle marche à travers champ avec un bâton qu'elle tient dans sa main. D'après Sky News, cette image a été immortalisée à Balmoral, en Écosse, par Patrick Lischfield, le cousin d'Elisabeth II qui avait pris les photos officielles du mariage de Charles III avec Lady Diana. Que des vols d'anges te conduisent en chantant à ton repos, peut-on lire en légende ? En mémoire de sa majesté la reine. 1926 à 2022. Une phrase de Shakespeare que le fils aîné de la reine avait déjà prononcée lors de son premier discours télévisé en tant que roi, le 9 septembre dernier. Dans cette déclaration, Charles III avait remercié son peuple pour son amour et sa dévotion envers sa famille. Le nouveau souverain avait également rendu hommage à sa mère en soulignant sa « vie bien vécue » et sa promesse de destinée tenue. Il n'avait pas non plus oublié de mentionner son épouse Camilla, ainsi que les princes William et Harry. Je m'appliquerai à vous servir avec loyauté, respect et amour, avait-il aussi promis ? Merci. 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 Merci.